Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble pourquoi ne pas investir dans l'immobilier en 2018. Donc je me présente, Florent Letta, je suis fondateur de l'agence Prudential Immobilier qui est donc une agence immobilière spécialisée dans la recherche de biens pour des investisseurs. Donc pourquoi justement je vous fais cette vidéo aujourd'hui ? Pourquoi au final, en tant que fondateur d'une agence IMO, je vous conseille de ne pas investir dans l'immobilier ? Donc vous l'aurez compris, c'est un titre justement qui est un petit peu provocateur puisque bien évidemment je ne vais pas aujourd'hui vous déconseiller d'investir dans l'immobilier. Par contre, on va voir ensemble pourquoi un bon nombre de personnes et à peu près 80-90% des Français ne souhaitent pas réaliser un investissement locatif. Alors effectivement, on nous déconseille souvent d'investir dans l'immobilier puisqu'on a tous une tente qui a eu un appartement et au final ça ne s'est pas très bien passé. On a tous aussi peur et c'est normal. Et moi voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore, donc j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier il y a un peu plus de trois ans, je commençais à investir, etc. Je me suis renseigné, je suis quelqu'un de cartésien et donc avant d'investir, j'avais besoin effectivement d'avoir des réponses à ces questions puisque quand j'ai parlé autour de moi d'investissement immobilier à seulement 25-26 ans, on m'a dit que ce n'était pas forcément le moment pour moi. Donc du coup, je me suis effectivement renseigné, j'ai essayé de trouver des réponses aux questions qu'on se pose vraiment bien souvent, notamment les impayés. Au final, on nous dit, bah oui, voilà, tu vas acheter effectivement un appartement, un immeuble, mais tes locataires, il y a des chances effectivement qu'ils ne payent pas leur loyer. Il y a également donc des problèmes avec les travaux puisque si vous achetez un bien immobilier où vous avez des travaux à réaliser, eh bien parfois, vous avez peut-être effectivement dans vos connaissances des personnes qui ont eu des soucis avec des entreprises qui n'ont soit jamais réalisé les travaux, soit eh bien réalisé les travaux, mais pas comme vous voulez et au final, vous vous dites, bah voilà, j'ai fait passer une entreprise et en fait, ce n'est pas comme je le souhaitais. Donc ces questions-là, effectivement, elles existent, elles sont là et je vais donc y répondre aujourd'hui puisque c'est important et on va voir ensemble justement comment passer au-delà de ça pour investir sereinement dans l'immobilier. Alors, on peut aussi souvent se poser la question de se dire, bah voilà, en fait, aujourd'hui, j'achète un appartement ou un immeuble. Alors en plus, sur Internet, aujourd'hui, on voit énormément de choses. On vous vend effectivement des rentabilités exceptionnelles qui paraissent, eh bien, en commun des mortels et à une majorité de Français et je le conçois, eh bien, compliqué à obtenir et pourtant, on peut effectivement y arriver. Notamment, également, lorsque l'on rembourse en fait son indemnité de prêt, ce qu'il est préconisé, ce que l'on propose, nous notamment, à nos clients, c'est bien évidemment que le prêt, eh bien, ne soit pas supérieur que le remboursement du prêt ainsi que l'ensemble des charges, la taxe foncière et les charges courantes à l'année, donc de la gestion de votre bien immobilier, ne soit pas supérieur, eh bien, au loyer que vous allez percevoir. Comme ça, si votre loyer est supérieur justement, eh bien, au paiement de vos charges et également au remboursement de votre prêt, cela signifie du coup que vous allez, eh bien, pouvoir générer un bénéfice chaque mois dès maintenant et pas forcément lorsque vous arriverez à échéance de prêt parce que ça aussi, souvent dans l'immobilier, on nous dit, ben voilà, en gros, j'investis, aujourd'hui, c'est bien, aujourd'hui, mon bien, il va prendre de la valeur, donc en gros, je vais rembourser mon prêt immobilier pendant 20 ans et peut-être que dans 20 ans, une fois que j'aurai remboursé ce prêt-là, en fait, l'immobilier vaudra moins cher que lorsque je l'ai acheté et donc, je vais perdre de l'argent. Alors, c'est aussi pour ça justement que nous, on préconise tout un tas de stratégies mais ce n'est pas effectivement l'objet de cette vidéo puisque aujourd'hui, on va voir ensemble justement comment réussir à passer au-delà de ces présupposés, comment réussir, eh bien, à faire partie de la minorité aujourd'hui de personnes qui sont rentables et essayer au final de faire changer les mentalités sur ce qu'est un investissement immobilier rentable et oui, cela arrive et donc, oui, je vous encourage effectivement à investir dans l'immobilier mais en ayant effectivement, eh bien, pris en compte pas mal de choses et c'est ce qu'on va voir là, maintenant, tout de suite. Donc, le souci effectivement lorsque l'on souhaite investir dans l'immobilier, eh bien, surtout aujourd'hui, c'est qu'on se dit ce n'est pas possible en fait d'avoir des investissements rentables, cela n'existe pas parce que si toutes les personnes, si l'immobilier en réalité, c'était si génial que cela, tout le monde serait millionnaire et au final, on ne travaillerait plus et cela serait génial. Mais le problème, c'est que l'immobilier, eh bien, c'est le même que n'importe quel autre investissement et j'ai envie de dire, l'immobilier, c'est pareil que tout ce que l'on fait dans la vie, c'est-à-dire que, eh bien, oui, par exemple, si vous faites un sport et que vous voulez être demain, par exemple, footballeur professionnel, il y a effectivement une poignée de personnes qui arrivent à être footballeur professionnel et pour la bonne et simple raison que pour devenir footballeur professionnel, au même titre que pour devenir investisseur immobilier rentable, eh bien, il faut vraiment se donner les moyens. Il faut se former, il faut s'entraîner, il faut effectivement, eh bien, concevoir en fait votre investissement immobilier comme quelque chose de professionnel au même titre que le footballeur qui veut devenir footballeur professionnel, eh bien, conçoit le football comme un métier, comme quelque chose vraiment de très exigeant. Donc, non, effectivement, toutes les personnes qui investissent dans l'immobilier ne sont pas millionnaires, mais sachez que je connais effectivement énormément de personnes autour de moi qui sont, si pas millionnaires immobiliers, en tout cas qui vivent très bien de l'immobilier et ces personnes-là, eh bien, se sont formées. Ces personnes-là, eh bien, tout simplement, arrivent à dégager des techniques pour être investisseurs rentables. Et si je peux vous donner justement mon avis sur l'immobilier, c'est que paradoxalement, c'est pour moi l'investissement qui est le plus accessible parce que c'est l'investissement qui va vous permettre, eh bien, grâce à l'argent de la banque au final, de vous enrichir. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez vouloir, eh bien, acheter un appartement ou un immeuble, vous allez du coup pouvoir emprunter l'argent à la banque. Et moi, je fais notamment 90% des financements pour mes clients pour leurs projets immobiliers dans le cadre de financements que l'on appelle 110%, c'est-à-dire que le client n'a pas un seul euro à débourser de sa poche, mais il est financé, eh bien, même avec les frais notaires et les travaux. Donc, ça, c'est possible. Et alors là, c'est génial parce que ça veut dire au final que, eh bien, vous n'avez pas un euro à débourser de votre poche et que le bien, au final, vous allez vous enrichir vous, vous allez dégager du bénéfice chaque mois, alors qu'au final, c'est l'argent de la banque avec lequel vous travaillez. Et donc ça, pour moi, c'est l'investissement le plus accessible parce qu'en gros, vous n'avez pas besoin d'avoir 200 000 euros de capital sur votre compte en banque pour pouvoir investir. Par contre, demain, si effectivement, vous allez vouloir vous lancer dans le trading, dans les crypto-monnaies ou dans d'autres types d'investissements, c'est très rare que la banque va vous prêter cet argent. Aujourd'hui, la banque va vous prêter, effectivement, pour vous acheter une maison, pour vous acheter de la pierre, mais elle ne va pas vous prêter 200 000 euros pour investir, eh bien, sur des produits boursiers. Donc, voilà pourquoi, pour moi, justement, l'immobilier, c'est un des placements les plus accessibles et quand on fait bien les choses, eh bien, effectivement, on arrive, effectivement, à des choses très, très intéressantes. Donc, aujourd'hui, si tu veux justement saisir, eh bien, l'opportunité de faire partie de ces investisseurs rentables, il va effectivement falloir te remettre en question et sortir un peu de ce que l'on appelle le sens commun, c'est-à-dire que le sens commun, c'est un petit peu au final, tous les on-dit, tout le bouche-à-oreille, en fait, toutes les choses que l'on prend pour acquis parce qu'en fait, on nous les met dans la tête depuis qu'on est petit et en fait, c'est des choses qu'on ne remet pas forcément en compte. Par exemple, quand on va à l'école, on nous dit, voilà, il faut avoir un bon diplôme. Généralement, quand on a le diplôme là-dessus, on va acheter une voiture et s'acheter sa maison parce qu'en fait, lorsque vous avez fini vos études, ça paraît naturel en fait de vous sécuriser en achetant votre résidence principale. Donc, ça, c'est des choses que l'on ne remet quasiment jamais en cause puisqu'en fait, tout le monde autour de nous fait ça et peu de gens, au final, autour de nous investissent dans un parc immobilier et je vais même vous donner une anecdote. Moi, par exemple, je suis originaire de Maubeuge dans le Nord-Pas-de-Calais. À Maubeuge, il y a deux grosses familles qui détiennent je dirais, je ne sais pas, peut-être 50% du parc immobilier Maubeuge, voilà. Donc, il y a vraiment deux grosses familles qui sont vraiment très très présentes sur le marché immobilier local et en fait, ces familles-là sont complètement incomprises en fait. Les gens, si vous voulez, ça ne fait pas partie de leur système de compréhension que ces gens-là ont pu faire fortune avec l'immobilier. Donc, je vous passe les détails mais vous vous doutez bien que du coup, les personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment c'est possible de monter en partant de zéro un patrimoine immobilier, un empire immobilier de ce type, eh bien au final, on a effectivement droit à Maubeuge, voilà, à énormément de bouche-à-oreille négative vis-à-vis de ces familles qui investissent dans l'immobilier en disant, voilà, ils doivent sûrement être dans la drogue, enfin voilà, vous voyez, je vous passe les détails mais ce genre de remarques parce qu'en fait, quand on ne comprend pas quelque chose, on essaye de trouver des solutions rationnelles et surtout des solutions qui se rapportent et qui se rapprochent en fait de ce que l'on fait au quotidien. Donc moi, si je n'ai qu'une, qu'un seul conseil eh bien à vous donner pour justement faire partie de ces investisseurs rentables et surtout, eh bien foncer mais foncer intelligemment, eh bien c'est de vous remettre en question sur ce que vous pensez en fait être la réalité du marché immobilier et pouvoir dépasser justement les personnes qui investissent près de chez eux sans aucun calcul de rentabilité qui ne vont pas effectuer une étude de marché complète, une étude de marché détaillée, objectif je dirais avec des chiffres rationalisés, des personnes également qui vont investir en fait au prix du marché c'est-à-dire que voilà, en France en moyenne la rentabilité d'un investissement locatif c'est autour de 5-6% donc ces personnes-là voilà par exemple vont acheter le magazine patrimoine ou investir et vont se dire ben voilà, dans ce magazine-là j'ai vu effectivement que la rentabilité moyenne est autour de 5% donc du coup voilà si je suis à 5% ben en fait c'est bien je fais une bonne affaire en fait donc si vous voulez en fait faire partie justement de ces personnes qui investissent dans l'immobilier de manière rentable je n'ai qu'une chose à vous conseiller vraiment c'est de vous remettre en question sur tout ce schéma de pensée et arriver à appliquer et bien les techniques des personnes qui ont réussi et qui réussissent au quotidien à développer leur patrimoine immobilier rentable et à se construire un réel patrimoine alors si je peux justement et bien apporter ma pierre à l'édifice je le fais et c'est la raison pour laquelle vous trouverez en dessous de cette vidéo du coup et bien un petit cadeau totalement offert en fait vous n'avez donc à cliquer en dessous pour le télécharger donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura montré et bien que tout simplement tout simplement en réalité on peut justement investir dans l'immobilier de manière rentable sans forcément et bien derrière arriver sur sur des choses où en fait on ne passe jamais à l'action et d'ailleurs ça sera mon dernier conseil dans cette vidéo ça sera vraiment de passer à l'action parce que si vous ne passez pas à l'action vous avez beau justement être formé et bien malheureusement vous ne pourrez jamais construire votre patrimoine immobilier donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne puisque je fais donc des vidéos régulièrement sur les investissements immobiliers je vous donne pas mal de conseils donc n'hésitez pas et regardez donc en dessous de cette vidéo puisque votre cadeau donc vous attend 100% offert vous n'avez juste qu'à cliquer en dessous de cette vidéo donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos